Coucou, je débute cet épisode en te lançant une invitation parce que demain, en fait demain selon l'heure à laquelle cet épisode est initialement diffusé, j'animerai une masterclass gratuite qui se nomme « Trouve ta recette marketing 5 étoiles priori, ce qui compte vraiment pour ton succès ». Donc ça aura lieu le 11 juin prochain à midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Le concept, c'est une lunch class gratuite, donc on amène son lunch ou son apéro si t'es en France ou en Europe. En fait, ce que j'ai envie de te partager, c'est ma vision de la stratégie marketing et je me suis amusée à faire certaines comparaisons avec le monde de la restauration, d'où le terme « recette », parce que si tu me connais, tu comprends que pour moi la recette, ce n'est pas un protocole unique à appliquer. Et j'ai envie de démystifier, en fait, c'est quoi la différence entre, par exemple, un marketing qu'on va dupliquer ou copier versus un marketing qui est pleinement aligné. Donc au menu pour cette lunch class, eh bien, je vais démystifier avec toi c'est quoi finalement une stratégie, parce que c'est un mot qu'on entend tout le temps. Même des fois, c'est mal perçu de dire qu'on est stratégique, donc je vais tout démystifier ça avec toi durant la masterclass. J'ai envie aussi que tu comprennes l'importance de l'écosystème de contenu, parce que j'en parle souvent, mais est-ce que vraiment tu comprends ce que ça veut dire et comment finalement créer ton propre écosystème. Et finalement, je te présente les cinq étapes pour bâtir ta stratégie cinq étoiles, donc cinq étoiles, cinq étapes, pour vraiment initier les bonnes réflexions stratégiques importantes qui sont trop souvent oubliées, ainsi que les ingrédients qui sont hyper importants pour ta propre recette à dénicher. Donc l'invitation est lancée, tu peux t'inscrire, le lien sera dans les notes de l'épisode. J'ai très hâte de t'y voir et bien sûr, il y aura une rediffusion si jamais t'écoutes cet épisode et que malheureusement le 11 juin est passé. Sur cet épisode, dans cet épisode 136, ce que je te partage, ce sont quatre phrases à se dire ou à retenir pour garder en tête les bonnes actions, pour prioriser, garder son focus à la bonne place. Je sais qu'on est un petit peu dans la période de la fin d'année scolaire, des fois, peut-être que la motivation n'est pas toujours au rendez-vous. Des fois, on se demande, bien, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que ça va bien dans mon entreprise? Comment je peux faire pour que ça aille mieux? Eh bien, je te partage mes quatre phrases que j'aime bien me rappeler pour prioriser les bonnes actions. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir. T'es passionné, t'as une mission inspirante et de l'ambition qui ne connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Alors, on se retrouve dans cet épisode où je te partage quatre phrases à retenir, à se répéter, je dirais, puis à garder en tête pour s'assurer de toujours avoir un mindset qui est aligné, puis surtout prioriser les bonnes actions. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est hyper important de te partager parce que tu pourrais t'en aller dans tous les sens avec ton entreprise. À un moment donné, il faut faire des choix, il faut prioriser. Et c'est souvent là que c'est compliqué, que c'est difficile. Donc, ces quatre phrases-là pour moi sont facilitantes. Et je me suis dit, bien, pourquoi ne pas simplement te les partager dans un épisode? Et c'est ce que je fais, donc, aujourd'hui avec l'épisode 136. Donc, la première phrase que j'aime bien me dire pour me rappeler d'y aller, comment dire, d'aligner mon mindset, je vais dire ça, même si ça semble être une phrase bien galvaudée. La phrase, c'est « Ne comporte pas ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre ». Et bien sûr, c'est une phrase que tu as certainement déjà entendue. Mais pourquoi je la trouve aussi puissante, c'est que je pense qu'on a tous et toutes fait cette erreur-là de penser ou de se comparer aux mauvaises personnes. Puis même, je te dirais, de se comparer, point. La comparaison est importante en marketing à certains égards pour analyser son marché et son environnement concurrentiel, ce qu'on appelle le « benchmarking ». Mais ça devient vite une comparaison malsaine si on reste dans cet état d'esprit de regarder continuellement ce que les autres font dans notre niche, dans notre industrie. Et pourquoi, en fait, on ne devrait pas se comparer à des gens qui ont, entre guillemets, « 12 coups d'avance » sur nous. Puis souvent, ce n'est même pas une question de « coups d'avance » en termes d'action, mais en termes de temps. Parce que dans une business, le temps fait son oeuvre. Le temps, c'est une ressource. Le temps, c'est un accélérateur. C'est le temps qui permet parfois de dénouer certaines embûches business. Et ce n'est pas vrai que je suis la même entrepreneur après 5 ans que je l'étais quand j'ai débuté. Pourtant, un de mes réflexes, on va dire primitifs, c'était de me comparer à d'autres entrepreneurs qui étaient là depuis plusieurs années, beaucoup plus établis. Puis je me demandais pourquoi, comme, eux, arrivaient à faire telle ou telle action. Puis que moi, bien, si j'essayais, ça ne marchait pas. Parce que le temps fait son oeuvre. Le temps, ça fait référence, bien sûr, au concept de patience en entrepreneuriat. Je ne le dirai jamais trop souvent. Les choses prennent du temps, souvent, à mûrir, à réfléchir, à se réaligner, à se peaufiner. Puis ensuite, à donner des résultats. Souvent, on sème des graines qu'on va récolter dans un an, deux ans, trois ans. Donc, c'est sûr que si on abandonne au bout d'un an, probablement qu'on n'a pas pu voir pleinement les effets de ce qu'on a fait. Cela dit, c'est bien correct de, en guillemets, abandonner l'entrepreneuriat et de changer de direction. Il faut être aligné. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, peut-être qu'on a le découragement facile de mettre en place des actions et de ne pas voir tout de suite les résultats. Donc, il faut se rappeler aussi que, justement, le temps fait son oeuvre. Mais il y a aussi le concept du contexte de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que chaque entrepreneur a son propre contexte personnel, social, économique, familial. Et souvent, on l'oublie, on ne le prend pas en compte dans notre façon de se comparer. Tu sais, des fois, c'est frustrant de voir certaines entrepreneurs qui ont tellement de temps à investir dans leur business parce qu'elles n'ont pas d'enfants, elles n'ont pas de maison à entretenir. Il y a plein de choses qui font en sorte qu'on peut avoir plus ou moins de temps et ça va changer un paquet de choses dans notre business. Donc, toujours garder en tête, est-ce que les personnes avec lesquelles je me compare, ça fait du sens? Parce que, honnêtement, la plupart du temps, il y a un décalage. Donc, oui, en termes de temps, parce que, tu sais, quand on parle de la fameuse phrase du chapitre 20, c'est qu'ils ont fait comme, hein? Ils ont fait 19 autres chapitres avant de se rendre au 20e et toi, tu es là au chapitre 1 à te comparer avec le résultat de 20 chapitres. Donc, vraiment, cette phrase-là, moi, elle me, bien, elle me fait du bien, elle me rappelle, en fait, de comme, arrête de te comparer. C'est différent, c'est des contextes différents, c'est des gens qui ont déjà semé plusieurs graines auparavant, qui récoltent, puis on a des contextes très différents, souvent. Donc, la comparaison, c'est un danger imminent, là, tu sais, quand on est entrepreneur. Donc, je trouve ça super important de te le rappeler. Et la deuxième phrase que j'ai envie de te parler, en fait, c'est comme, c'est pas vraiment une phrase culte, là, c'est comme de mon cru, en fait. C'est de me rappeler, que vas-tu réellement regretter le plus de ne pas avoir fait? Pour moi, là, la notion de regret, c'est très, c'est très important, dans le sens où je n'ai pas envie d'arriver au bout de ma vie, puis de me dire, ah, mon Dieu, je regrette de ne pas avoir fait ça, 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 ça. Évidemment, ça peut s'appliquer dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle aussi. Dans l'entrepreneuriat, ce que je considère, c'est qu'il y a des actions qu'on ne met pas en place pour certaines raisons, des projets de cœur qu'on reporte, souvent, continuellement, parce que, bien, il y a la vie, parce qu'il y a les contextes, parce que, des fois, c'est parce qu'on a peur, des fois, on hésite, on se demande si ça va marcher, si ça va, est-ce que ça va échouer, est-ce que, est-ce que vraiment, c'est pertinent, est-ce que j'apporte quelque chose de nouveau? Et si tu gardes en tête que cette action-là, ce projet, plutôt, que si tu ne le fais pas, tu risques de regretter plus tard. Puis ça, là, c'est quelque chose, en fait, que, bon, dans les dernières années, ma grand-maman, qui est présentement en fin de vie, qui est très malade, mais c'est une chose qu'elle répète beaucoup, beaucoup quand on lui parle, c'est tous les regrets par rapport... Elle, c'est vraiment le voyage, c'est voyager en Europe, qui était son grand rêve. Elle rêvait d'aller en France, en Italie, et malheureusement, elle n'a jamais pu y aller. En fait, elle a attendu, avec mon grand-père, ils attendaient la retraite pour en profiter, que les enfants soient grands, comme ils disaient, puis que ce soit pas... que ce soit sécuritaire, là, qu'ils puissent quitter le pays, comme ça, loin. Puis ma grand-mère, son grand regret, c'est que les seuls avions qu'elle ait pris, c'est pour, bien, aller habiter dans le Grand Nord, parce qu'en fait, ils ont habité longtemps sur la Côte-Nord, à Fermont, pour ceux qui connaissent la géographie québécoise. Et donc, ce sont les seuls avions qu'elle a pu prendre, puis pour elle, c'était pas des vacances, c'est de la découverte, hein, c'était retourner dans sa talle d'épinettes, qu'elle aime appeler. Donc, pour elle, c'est un regret. Elle a attendu de pouvoir voyager, et finalement, bien, quand est venu le temps où c'était, en guillemets, possible, c'était entendu sur le fait que, bon, les enfants sont grands, on est presque à la retraite, bien, là, c'est la santé qui a lâché. Et c'est depuis, bien, c'est ça, bien, elle a jamais pu prendre l'avion et faire ces voyages-là qu'elle avait tant rêvé. Et pour moi, bien, ça, c'est quelque chose qu'elle me parle souvent, et c'est quelque chose qui m'amène souvent à réfléchir, en fait, que c'est quoi les choses que, si je les fais pas maintenant, on va dire, dans ma vie active, là, où que je reporte, je reporte, parce qu'on sait jamais la vie, hein, est-ce que la santé va rester, est-ce qu'on sait jamais ce qui va arriver, bref. Bien, qu'est-ce que je vais regretter? Puis j'essaie de l'appliquer dans ma business aussi. Donc, les projets de cœur, pour certaines de mes clientes, ça va être de lancer un podcast, pour d'autres, ça va être de lancer un jeu de cartes oracle, un livre. J'ai l'impression que chaque entrepreneur que j'ai accompagné avait une espèce de projet de cœur, là, qui, comment dire, une espèce de dragon à affronter, là, je sais pas comment expliquer, mais l'espèce de projet qu'on va reporter souvent, peut-être trop souvent, mais que si on le fait pas, on le sait, au fond de nos tripes, qu'on va le regretter plus tard. Et j'essaie de me rappeler ça parce que, bien, ça me permet de prioriser, ça me permet de dire, ouais, mais ça, là, si je le fais pas, tel projet, je vais le regretter, et je vais être un peu amère de pas l'avoir fait. Donc, ça va guider un peu, bien sûr, ma planification, mes stratégies, si je garde ça en tête. Donc, vraiment une phrase à se retenir parce que le regret, c'est comme un des pires sentiments, je trouve, parce qu'on peut comme rien y faire. Il y a comme une espèce de fatalité dans le regret, puis ça goûte pas bon. Donc, ça, c'est la deuxième phrase que j'avais envie de te partager. La troisième, c'est une fameuse phrase, en fait, qui fait référence au choix, puis à la priorisation, justement. Donc, d'apprendre à dire non pour te dire oui à toi. Parce qu'effectivement, quand on est entrepreneur, des opportunités qui se présentent à nous, il y en a des tonnes. Dans mon cas, tu le sais peut-être ou pas, mais dans ma business, j'ai pris une transition dans les dernières années où quand j'ai lancé Synapse Marketing, je faisais d'abord et avant tout des mandats de création de contenu pour des PME, donc des réseaux sociaux, principalement, et des infolettres, et bien sûr, tout autre projet de création de contenu qui était connexe à ça. Et avec le temps, bien, je me suis rapidement rendu compte que moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'accompagner des entrepreneurs de services. J'aime la proximité, j'aime le dialogue, les échanges, le brainstorm, le co-développement, et je ne retrouvais pas ça dans les mandats de création de contenu. C'était très solitaire, c'était très moi qui travaille dans mon coin, qui développe les contenus, qui fait approuver, qui programme, et ainsi de suite, chaque mois. C'est pas ça, moi, qui me faisait vibrer, c'est pas ça que j'avais envie de faire pour la suite des choses, et j'ai donc décidé de faire une transition. Mais la vie, des fois, quand tu prends une décision, elle te teste. Elle va t'envoyer une opportunité, des fois, sur un plateau d'argent, un nouveau contrat, une nouvelle proposition, un mandat super alléchant que tu te dis, « Mon Dieu, peux-tu vraiment dire non à ça? » Et souvent, bien, quand on dit non, même à ça, mais qu'on a une raison fondamentale de vouloir prioriser quelque chose qui nous fait plus de bien encore, bien, le non qu'on remet à quelqu'un d'autre devient un oui pour soi. Donc, oui, j'ai dû dire non à des belles opportunités de mandat, parfois, parce que je me dis, « Bien non, mais moi, ma vision, c'est de mettre beaucoup plus d'énergie sur ma clientèle de solopreneurs que j'accompagne, le mastermind, mon service de plan stratégique, mon service d'accompagnement. » Pour moi, c'était ça que j'avais envie qui soit mon gagne-pain principal. Donc, un nom qu'on remet à quelqu'un peut vraiment devenir un oui à soi, parce qu'on va d'abord et avant tout faire les choses selon notre grande vision. Puis des fois, là, tu sais, je parle bien sûr de contrats et d'offres de services, des choses comme ça, mais ça peut être aussi bête que, tu sais, des demandes d'entrevues, des demandes de collaborer à mon programme, tu veux-tu faire une masterclass gratuite dans mon membership, tu veux-tu faire ça? C'est génial pour se faire voir, mais des fois, si tu dis oui à toutes ces belles propositions-là, qu'est-ce que tu vas réellement faire et accomplir pour toi, pour ta business? Et c'est ça qui est important de garder en tête, de toujours s'assurer que quand on dit oui, on dit oui pour les bonnes raisons, qu'on dit oui sans se dénaturer ou pas dénaturer, mais renier nos ambitions profondes. Donc, pour moi, c'est une phrase qui est très, très importante à se rappeler pour vraiment prioriser encore une fois. Et la dernière phrase, mais non la moindre, chaque petit pas te rapproche de ton objectif. Ça fait un peu le pont avec l'idée de la patience que je te parlais avec la première phrase, mais on a tendance à croire que ce sont des grands, comment je dirais, tu sais, en anglais, on va dire des leap of faith, des actes de foi, je pense, je pourrais traduire, tu sais, l'espèce d'abandon, justement, je quitte tous mes clients et je me lance corps et âme dans une nouvelle entreprise ou une nouvelle, des nouveaux services, puis je fais confiance. On a l'impression que c'est ces grandes décisions-là, ces grandes actions, on va dire, courageuses qui vont faire en sorte qu'on avance plus vite, alors que, selon moi, dans ma perception, c'est plutôt chaque petite action, petite action, pardon, que tu vas faire chaque jour qui vont te rapprocher de tes objectifs, de ce que tu as en tête, que tu as tes ambitions, finalement, donc, non, ça n'a pas besoin d'être des énormes, des énormes pas d'éléphant, on va dire, ça peut être des tout petits pas de souris qui vont te faire avancer, parce que tant et aussi longtemps que tu avances, bien, tu avances vers tes objectifs, chaque pas te mène vers cet objectif-là et quand on l'oublie, bien, c'est justement, on va décider de faire des actions, comment dire, on va viser seulement les grandes actions et on va oublier toutes les petites actions qu'on peut faire au quotidien, un courriel, un appel, parfois, ça peut être vraiment juste ça, un message qu'on envoie, comme un petit peu une bouteille à la mer, tu sais, « Hey, je ne sais pas si tu avais pensé à telle affaire, mais moi, j'aimerais vraiment ça, participer à tel truc avec toi, je lance ça dans l'univers. » Le nombre de fois que, des fois, il y a des gens qui viennent m'écrire pis ils disent, « Je ne sais pas si tu avais pensé pour le podcast, mais moi, j'aimerais ça te jaser de tel sujet, pis je lance ça dans l'univers, tu t'en feras ce que tu en veux. » Pis des fois, sur le coup, je me dis, « C'est sûr que ce n'est pas super aligné, mais je garde ça dans un tiroir, pis au final, je finis par, des fois, trouver une idée, pis ça a lieu parce que la personne a lancé cette petite action-là. » Des fois, c'est des petites choses, c'est juste de continuer à créer du contenu selon le plan que tu avais établi au départ. Des fois, c'est de collaborer avec des gens, de ne pas arrêter de faire ces petites actions-là qui sont importantes pour toi, pour te prioriser. Des fois, ça peut être vraiment de prendre soin de toi. On le sait, par exemple, les habitudes, les saines habitudes de vie, c'est une question de petits pas, de petits changements, de petites implémentations, pis souvent, on ne valorise pas les petits pas, je trouve. Donc, cette phrase-là me fait du bien parce que ça me rappelle que chaque action que je fais me rapproche de mon objectif, surtout quand, bien, je le garde en tête, évidemment. Donc, voilà pour la quatrième et dernière phrase. J'espère que ça t'a parlé et j'espère qu'en cette période, parce qu'évidemment, là où j'enregistre, on est au printemps, mais j'espère vraiment que le printemps pour toi va t'aider à réaligner un petit peu tes flûtes si tu en ressens le besoin. Et vraiment, je pense que l'énergie de la masterclass que j'ai créée pour le 11 juin s'inscrit exactement dans cette énergie-là de, OK, mais on peut-tu prioriser, pis on peut-tu créer notre propre recette du succès? Dans mon cas, bien sûr, je parle plus de marketing, mais notre propre recette de marketing qui va coller à nos objectifs dans notre réalité en fonction de nos ressources, parce que non, on ne peut pas juste appliquer des choses qu'on nous enseigne bêtement. Ça prend un contexte, ça prend une compréhension de notre écosystème. Et c'est bien sûr ce que je t'invite, dans le fond, à venir discuter avec moi lors de cette masterclass gratuite. Donc, évidemment, comme toujours, je t'invite à partager l'épisode sur les réseaux sociaux si tu veux me mettre un petit screenshot en stories et me taguer. Ça fait beaucoup de mots en anglais dans une seule phrase, mais je suis sûre que tu as compris ce que je voulais dire. Sinon, écris-moi, je vais t'enseigner comment faire. Donc, je te souhaite une magnifique semaine et bien sûr, j'espère t'y voir demain à la masterclass. Donc, je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde! Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada